Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est la réglisse, entre les bienfaits et les méfaits. Voici les avantages les plus célèbres que la réglisse peut apporter à votre santé et les dommages causés par une consommation excessive de réglisse. La réglisse, qui est dérivée des racines de la plante de réglisse, est réputée pour son goût délicieux, ce qui la rend très populaire dans le monde des sucrerises et des boissons, notamment dans les cuisines arabes et asiatiques. Quels sont les bienfaits de la réglisse ? Et quels sont ses effets sur la santé ? Bienfaits de la réglisse La réglisse a de nombreuses utilisations importantes pour la santé, ce qui en a fait un extrait de plante bien connue utilisée par de nombreuses personnes pour ses multiples bienfaits médicinaux, en plus de la possibilité de la préparer et de l'utiliser comme infusion à boire, dans les gâteaux, comme extrait dans les aliments suppléments, sous forme d'herbes séchées et même dans certains produits de soins de la peau. Voici quelques-uns de ses avantages potentiels. Sédatif de l'estomac La réglisse a montré que les personnes souffrant d'ulcère peptique, de brûlure d'estomac et de gastrite présentent des symptômes améliorés après avoir pris de la réglisse DGL. Il convient de noter que la réglisse déphosphorylée est la forme de réglisse la plus sûre et peut être prise à long terme si nécessaire. Nettoyant respiratoire naturel Parmi les avantages proposés de manger de la réglisse, il y a son utilisation pour traiter les problèmes respiratoires, et la réglisse est prise comme supplément oral, car la réglisse stimule la production de mucosité dans les voies respiratoires, en plus de la possibilité de l'utiliser pour soulager les maux de gorge et l'asthme. Symptômes, mais son utilisation est encore restreinte pour cette raison. Réduit le stress Le stress peut être causé par les glandes surrénales produisant de l'adrénaline et du cortisol et augmentant leur niveau dans le corps. Les suppléments de réglisse peuvent réguler le fonctionnement de la glande surrénale, il a été démontré que la réglisse extraite de la racine peut stimuler les glandes surrénales, ce qui favorise la régularité du niveau sain de cortisol dans le corps, en particulier dans le cas de la prise de médicaments stéroïdes qui inhibent le travail de la glande surrénale. Traitement du cancer Certaines études indiquent que les racines de réglisse jouent un rôle dans l'élimination des cellules cancéreuses propagées dans les cas de cancer du sein, de cancer de la prostate et de leucémie. Certaines pratiques de la médecine chinoise ont commencé à l'intégrer dans les traitements des patients atteints de cancer, mais jusqu'à présent, la Food and Drug Administration des États-Unis n'a pas approuvé ces méthodes de traitement, et les recherches à ce sujet sont toujours en cours. Traiter les infections cutanées Plusieurs études indiquent la présence de propriétés anti-inflammatoires dans l'extrait de feuilles et de racines de réglisse, en plus des propriétés antibactériennes de certains types de bactéries qui causent de nombreuses maladies bactériennes infectieuses de la peau, telles que, Staphylococcus aureux. Effets secondaires et effets secondaires de la réglisse Malgré ses nombreux bienfaits, consommer de la réglisse et ses extraits en grande quantité pendant 4 semaines ou plus, ou dans certains cas particuliers, comme, la grossesse, peut avoir de nombreux effets secondaires. Voici les dommages les plus importants causés par la consommation de grande quantité de réglisse. Carence en potassium Manger beaucoup d'extraits de racines de réglisse peut réduire les niveaux de potassium dans le corps, entraînant un certain nombre de complications, notamment 1. Faiblesse musculaire 2. Hypertension 3. Perturbation du rythme cardiaque 4. Fatigue générale dans le corps Rétention d'eau Selon certaines études, manger une grande quantité de racines de réglisse sur une période de deux semaines entraîne une rétention d'eau, ce qui peut affecter la santé rénale. Hypertension Il a été prouvé que la consommation de beaucoup de réglisse peut provoquer une hypertension artérielle, un gonflement et un rythme cardiaque irrégulier. Il est donc déconseillé de l'utiliser chez les patients souffrant d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques en général. Il est également conseillé de ne pas en consommer pendant deux semaines avant de subir une intervention chirurgicale, car cela peut affecter la tension artérielle. Atteinte à la santé de l'enfant Il a été observé que les enfants de moins de 10 ans se rendent fréquemment à l'hôpital en raison de leur hypertension après avoir mangé beaucoup de réglisse, que l'on trouve dans de nombreux produits modernes et bonbons manufacturés, il est donc déconseillé de l'utiliser en grande quantité. Ou pendant de longues périodes par des enfants. Dommage possible pour les femmes enceintes et allaitantes La Food and Drug Administration des Etats-Unis conseille aux femmes enceintes ou qui allaient d'éviter la réglisse sous toutes ses formes, car elle peut nuire au développement du cerveau du pftus et entraîner une naissance prématurée. Faiblesse de la capacité sexuelle chez les hommes Consommer des produits de réglisse en grande quantité peut réduire le niveau de testostérone, ce qui peut entraîner une diminution du désir sexuel chez les hommes et la possibilité de problèmes érectiles. Merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine.